Dossèrent à Dijon, de Dijon à Dôle, de Dôle à Lausanne, ils marchèrent, tirant le sac et la fatigue. Les gens de ce pays sont bons. Ils nous fournissaient en pain et en mangeaille. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent au pied du grand Saint-Bernard. Et là, vraiment, commença la grande peine des hommes. Oh, Jean-Louis ! Oui, Jean-Luc ! Elle s'appelle comment, ta promise ? J'ai pas de promise. Oh, t'es donc bête ? Je me suis engagé à 15 ans. Moi, j'en ai une ! Ah oui ? Elle est belle ? Elle s'appelle Louison. C'est mon petit cœur. Ma préférence. Je t'écoute, Jean-Rocq parle. Ça discute de la misère. Je pense au pays. C'est le genie mois de mai, mon gars. Les blessons verts en ox et roi. Oh oui ? Dans des amours et des morilles. Le premier consul avait eu la précaution de faire réunir sur tous les montagnards pour ramasser toutes les pièces qui pourraient rester en arrière. Il touchait six francs par voyage et deux rations par jour. Nous dûmes changer deux fois de souliers avant d'atteindre le couvent, tout en haut du col. Là vivent les pères avec leurs grands chiens. On nous régala de vin, de pain et de fromage de gruyère. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ...